Voici une archive que je souhaite vous faire partager et découvrir pour les nouvelles générations comment nous on travaillait il y a presque maintenant plus de 20 ans en tant que jeune élève d'école élémentaire. Un peu comme pour l'INA, une petite rétrospective qui va donc vous montrer les différentes archives que j'ai pu conserver de l'époque sur des évaluations de CE2, de CM1 et CM2. Ce qui m'intéresse beaucoup pour le sujet de cette vidéo, c'est surtout le côté culturel et surtout la manière qui a évolué au fur et à mesure de ces 20 dernières années. C'est le seul document malheureusement du CE2 qu'il me reste de l'année 92-93, mars-avril. Ces évaluations donc étaient uniquement bimensuelles. Lorsqu'on regarde un petit peu de l'époque, notre travail rendu en crée papier, c'est vrai qu'on nous demandait toute la discipline de français, rédaction, orthographe, grammaire, conjugaison, récitation et de mathématiques, l'algèbre et géométrie. Alors on le voit bien, il est très très abîmé bien sûr à travers toutes ces années passées. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur ce plan qu'on peut regarder, l'aperçu de ces années d'antan, l'exemple de cette page, le domaine de l'imparfait du passé composé. C'est vraiment des exercices que les enseignants faisaient tout à la main, papier, crayon. C'est quelque chose qui ne se fait pratiquement plus, bien sûr, car vu que maintenant tout se fait par informatique. Mais il y avait un très très grand travail sur ce plan-là et cette présentation-là, elle me fascine car elle me donne l'envie de le reproduire à mes élèves à l'heure d'aujourd'hui pour eux. Alors ce qui est quand même étonnant de revoir, c'est que la diversité des thèmes abordés, c'était du mini-jeu. Et je me suis tellement laissé prendre sans faire attention par rapport au contenu qu'on voit les erreurs de l'époque que j'ai pu commettre. Juste après, nous avons la multiplication. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette œuvre, j'ai réalisé un temps pour l'époque de 3 minutes 15, si on le voit bien à travers la caméra. Et c'est vrai que je me disais, waouh, en fait c'était vraiment que du jeu de rapidité, parce que pour nous c'était vraiment qu'un jeu, le plaisir en soi dans l'éducation. C'est lorsqu'on en arrive à paraître qu'un exercice que c'est réellement amusant et divertissant. Alors c'est vrai que dans les programmes de C1, CE2, je ne me rappelais pas, surtout en CE2, que la multiplication en faisait réellement partie, mis à part qu'on connaissait notable. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, dans la page qui va suivre, on va justement évoquer quelque chose qui n'existe plus, la preuve par neuf dans l'éducation nationale. Alors normalement, pour prouver à l'époque que le résultat était bon, il nous fallait justement démontrer le calcul par la preuve par neuf. et donc c'était quelque chose qui nous paraissait tout à fait simple et facile d'accessibilité en termes de technique. Mais elle n'est plus du tout utilisée et c'est vraiment dommage par rapport à ça, parce que c'est quand même un vrai savoir dans le domaine des mathématiques. Alors maintenant, on va y avoir sur la page suivante un problème de mathématiques. Et là, on va doucement rigoler parce que bien sûr, on n'est pas dans l'euro, mais on est dans le franc. Donc le sujet va être le suivant. Géraldine possède 2000 francs. Elle veut faire l'acquisition de 15 cassettes de 76 francs et d'un radio qui va coûter 350 de moins que toutes les cassettes réunies. Donc dans les questions, ce qui est là où c'est assez intéressant, combien coûtent forcément les 15 cassettes ? Combien coûte uniquement le radio cassette ? Combien a-t-elle dépensé ? Et dernière question, a-t-elle assez d'argent pour tous ces achats ? Alors, le style et l'écriture, j'adore beaucoup sur le plan de la présentation, sur la colonne gauche, bien sûr, notre résultat, et l'opération à droite. Alors, voici à peu près la fin sur ce petit sujet, parce que comme vous l'avez vu dans l'intégralité des matières C1, C2, l'orthographe, la dictée, la conjugaison, la grammaire, l'expression écrite, les mathématiques, les opérations, problèmes, les lectures, la récitation, et il y avait un total sur 200. Donc j'avais eu 124, donc ce qui nous fait 12,4. On va le voir juste après la page qui va suivre. Alors, il y a un petit mot que mon instinct avait écrit par rapport à l'époque, donc M. Lédan, qui m'avait dit justement, travail très irrégulier, j'avais pourtant des notes qui étaient bien sûr supérieures à ça, mais j'ai le souvenir qu'à l'époque de mes 8 ans, j'avais une opération de santé compliquée, et que malheureusement, fin mai-juin, malheureusement, j'avais dû être suspendu parce que j'étais en rééducation pour souci de santé. Et c'est vrai que dans ce petit souvenir d'époque d'antan, le changement, je n'ai jamais apprécié ça. Avec Mme Le Cire qui avait son style et M. Lédan, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. C'est toujours quelque chose que j'ai détesté de faire. Par contre, ce que j'admets beaucoup, c'est que les évaluations de tous les deux mois, on était toujours en compétition entre nous, et c'est justement ce qui nous donnait ce petit souvenir de plaisir. C'était vraiment que du jeu, et je le redis encore. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est qu'en tant qu'élève de primaire, cette méthode, je l'ai conservée. Et comme vous pouvez le voir, c'était quand même assez fantastique, et honnêtement, je suis très content de l'avoir fait, car maintenant qu'à mon tour, je suis enseignant, j'utilise dans tous mes cours.